... Présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution au Conseil national de transition. Le CNT s'intéresse aux innovations et s'engage à formuler des recommandations dans le but d'améliorer le contenu du document. La journée mondiale de lavage des mains au savon est célébrée aujourd'hui et nue pour une hygiène universelle des mains. C'est le thème de la 15e édition. Se laver les mains régulièrement prévient les maladies. La présence de sang dans les urines peut évoquer le cancer de la vessie. Ce type de cancer est très fréquent au Mali. Barakissa Ouattara vous donne plus d'informations sur la maladie dans Focus Santé en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. L'avant-projet de la nouvelle constitution a été présenté ce lundi au Conseil national de transition. Nous allons en parler plus en détail au cours de cette édition. La classe politique des organisations de la société civile prenne elle aussi connaissance du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le point de la rencontre avec la commission de rédaction de cette loi fondamentale avec Nouroum Sissoko. Apporter des éclairages sur le contenu de l'avant-projet de la constitution à travers ses importantes innovations, c'est à cela que s'est évertuée la CRNC, commission de rédaction de la nouvelle constitution devant les représentants de partis politiques et d'organisation de la société civile pour une meilleure compréhension du document afin de contribuer à son amélioration. L'avant-projet de la constitution prend en compte deux nouvelles discriminations qui sont d'abord les discriminations qui seraient fondées sur la région et deuxième élément, il s'agit des discriminations qui seraient fondées sur l'ethnie. Désormais, au terme de l'avant-projet de la constitution, aucun procureur ne pourrait mettre en détention provisoire un justiciable. et ce rôle étant désormais dévolu à un magistrat indépendant. Alors quand on parle de magistrat indépendant, il s'agit bien sûr des magistrats du siège. La famille et donc le mariage qu'on a défini comme une union entre un homme et une femme. Ça, c'est les précisions qui sont apportées par l'avant-projet de la constitution qui également prohibent non seulement l'esclavage. Il y a de nouveaux devoirs notamment qui sont exigés de tous les citoyens maliens envers le pays, parmi lesquels le fait d'apporter son concours en cas de calamité, d'assurer la protection du bien public et d'accomplir avec loyauté et propriété tous les mandats publics. Le président du Conseil national de la société civile, tout en appréciant le travail de la commission, a assuré que la réflexion va se poursuivre au sein des organisations membres de la fête chaire pour d'éventuelles propositions. C'est l'unique occasion que nous avons à travailler sur notre constitution pour que nous passions une centaine d'années sans revenir sur la constitution. Mais il faut une patience. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond dans l'intérêt de notre pays. Les partis politiques devront quant à eux aussi apporter leur contribution à la mouture de l'avant-projet de constitution. D'ailleurs, des exemplaires ont été remis aux différents acteurs pour mieux étudier le texte. Je l'annonçais tout à l'heure, le nouveau projet de constitution au sein sera d'une séance de présentation aux membres du Conseil national de transition. Le président du CNT a surtout mis l'accent sur les innovations par rapport à celles de 1992 en vigueur au Mali. Le colonel Malik Diao a promis que le CNT jouera toute sa partition dans le cadre de l'art et la formulation de ses recommandations. Les détails avec Aloussé Nétouré. Le projet de nouvelle constitution est, selon le président de la commission qui l'a rédigé, le fruit collectif et exclusif de Maliens. Il comporte 195 articles et de nombreuses innovations par rapport à celles qui nous régit. Parmi celles-ci, la promotion de la diversité et l'affirmation de la laïcité. La prohibition de toute discrimination basée sur les différences est dès lors consacrée. Vous avez deux institutions qui disparaissent, la haute cour de justice et le haut conseil des collectivités. Et vous avez une nouvelle création, ça c'est la cour des comptes, qui était une section de la cour suprême, et une légère modification dans l'appellation et la mission du conseil économique, social et culturel, qui devient conseil économique, social, culturel et environnemental. La grande nouveauté, c'est la présence d'une seconde chambre. Donc, un parlement bicaméral, comme disent les juristes, avec deux chambres bicamérales, deux chambres. On avait une seule chambre jusqu'ici. On aura deux chambres bicamérales. Donc, toujours l'Assemblée nationale et le haut conseil de la nation que d'autres appellent le Sénat. Quant à la question des langues qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, elle a tout simplement été mal comprise selon le responsable de cette structure chargée de la révision constitutionnelle. L'article 31 dit que les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langue nationale et ont vocation à devenir des langues officielles. La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Le français est la langue d'expression officielle. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. Faut-il ériger toutes les langues nationales en langue officielle ? Vous voyez que dans la définition de la langue officielle, les contraintes, c'est-à-dire les obligations qui découlent de l'érection en langue officielle sont extrêmement, extrêmement rigoureuses, qui pèsent sur l'État. Ça demande des ressources humaines, ça demande des moyens, ça demande énormément d'efforts de la part de l'État. Après avoir félicité la commission pour le travail abattu, le président du Conseil national de transition a affirmé la volonté de son institution de faire ce qui convient à la matière. L'adoption d'une nouvelle constitution s'impose à notre pays afin de redonner de l'espoir au peuple malien et de trouver des solutions consensuelles durables et définitives aux préoccupations politiques et institutionnelles du Mali. À cet égard, la démarche préconisée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui prône constamment le consensus et l'inclusion nécessite que le peuple malien se retrouve toujours rassemblé autour des grands sujets d'intérêt national, autour des questions qui touchent au fondement de notre État, à notre gouvernance et à notre démocratie, comme cela a été le cas récemment, avec l'adoption de la loi électorale. Nous souhaitons vivement que cette phase de réflexion et d'échange soit sincère, ouverte et transparente. Le CNT, comme d'habitude, jouera toute sa partition pour l'accomplissement de la volonté du président de la transition à doter le Mali d'une nouvelle constitution qui s'inscrit en droite ligne des attentes de refondation du Mali exprimée par nos compatriotes. La commission de rédaction de la nouvelle constitution boucle ainsi la phase nationale et entame très prochainement la phase régionale de sa restitution. La commission affaires sociales et santé du Conseil économique, social et culturel était cet après-midi au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Objectif, échanger avec l'administration sur le mode de fonctionnement et les conditions de travail du personnel du centre. Reportage, Sokona Kamisoko. Initialement prévu pour la prise en charge de 500 patients, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose assure aujourd'hui le suivi et la prise en charge de plus de 14 000 malades. À travers cette visite, la délégation de la commission affaires sociales et santé du Conseil économique, social et culturel a voulu s'imprégner du fonctionnement de ce centre. Du laboratoire d'analyse, en passant par des salles de consultation, d'hospitalisation et la pharmacie, les visiteurs du jour se disent satisfaits du travail abattu par le personnel soignant et c'est là malgré les conditions difficiles de travail. À la fin de cette visite, nous pouvons retenir que le centre est en train de travailler. Beaucoup de pays viennent s'imprimer d'arrêter Malian. Ils envoient des médecins pour venir les former ici. Le Malie qui a aujourd'hui le pivot, s'il y a un effet, il risque de tomber parce que déjà les personnels, 53% ne sont pas des fonctionnaires. Ils sont tout à fait dans leur rôle de venir dans ce centre qui prend en charge des malades qui font des complications très sévères. C'est vraiment un véritable honneur pour nous aujourd'hui. Les difficultés, nous en avons, mais nous avons surtout beaucoup d'acquis. Nous sommes à peu près à 1000 malades par an aujourd'hui. L'année dernière, seulement 1600 malades ont été recrutés. Donc je salue le personnel. Créé en 2008, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est une structure de référence en Afrique de l'Ouest. Le défi majeur que le centre compte relever aujourd'hui, c'est bien celui de la prise en charge des patients drépanocytaires, notamment dans les zones rurales. Moir de la solidarité au Mali. Le président fondateur de la marque Ernest initie le trophée des initiatives. C'est pour rendre hommage et encourager ces hommes et femmes engagés dans les actions de solidarité. Attendu bientôt à Bamako pour cet événement, Malamine Kouni procédera également à la remise de dons aux personnes vulnérables et rendra visite à des structures œuvrant dans le social. C'est un appui aux efforts du gouvernement. Amadou Koudjou s'est entretenu avec lui à Paris sur son initiative. En réalité, quand on prend la décision de quitter son pays, on est chargé d'une mission. On quitte le pays, aller gagner notre vie ailleurs et revenir pour faire en sorte que notre pays avance. C'est ça notre mission. Donc bien évidemment, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés. Je ne suis pas la solution, mais je peux aider, je peux apporter ma pierre à l'édifice pour aider ceux qui entreprennent des actions pour faire avancer les pays, pour les aider, à ce que ces actions aillent le plus loin possible. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est l'unique ambition que j'ai. Le mois d'octobre, c'est le mois qui est dédié depuis 1995 à la lutte contre toute forme d'exclusion sociale. C'est le mois de la solidarité par excellence. Donc c'est dans ce cadre que se situe l'événement, la soirée des récompenses, des initiatives. Le trophée des initiatives que je vais organiser cette année a pour objectif de récompenser justement ces personnes que je trouve admirables, ces bénévoles, qui se battent tous les jours pour donner de l'espoir à ceux qui en ont plus, pour éviter à nos enfants d'être les amis du désespoir, de ce qu'ils ont fait aussi pour aider les autres, de leur exemplarité dans la solidarité. Leur exemplarité dans la solidarité. Parce qu'on ne le dira jamais assez, on a tellement de valeur en Afrique. Et la solidarité en fait partie. À suivre très bientôt l'intégralité de cet entretien sur nos antennes. Lancement cet après-midi de la 15e édition de la journée mondiale de lavage des mains au savon. Le lavage des mains au savon est déterminant pour la sécurité des aliments et également pour la prévention des maladies et la bonne croissance des enfants. Le thème de cette année est unie pour une hygiène universelle des mains. Mamadou Fane. Le lavage des mains au savon reste la mesure la plus efficace pour la prévention de certaines maladies. Sa pratique doit être encouragée. Cette 15e édition de la journée mondiale de lavage des mains au savon vise à conscientiser les populations sur les risques causés par les mains sales. La célébration de la journée mondiale du lavage des mains a pour objectif de mobiliser les décideurs politiques, les populations sur l'importance de se laver les mains avec du savon ou la désinfection des mains comme un moyen simple, efficace et abordable pour prévenir les maladies et sauver des vies. Le lavage des mains au savon est un geste simple, très peu coûteux, mais fortement utile pour sauver les vies humaines et surtout celles des enfants. Le thème retenu pour l'édition 2022, Unis pour l'hygiène universelle des mains, appelle à une action collective et attire l'attention sur la nécessité de promouvoir le lavage des mains partout et à tous les niveaux. En effet, il est important de rappeler qu'à l'échelle mondiale, selon le programme congéen OMS UNICEF, trois personnes sur dix n'ont pas d'installation à domicile pour se laver les mains au savon. Au Mali, comme partout dans le monde, les maladies diarréiques touchent plus les enfants de moins de cinq ans, d'où la nécessité de renforcer les actions de façon efficace et vigoureuse afin de mieux prévenir les maladies. Dans notre pays, les maladies diarréiques toutes causes confondies constituent encore la troisième cause de consultation dans les établissements de santé après les infections respiratoires aiguilles et le paludisme. En se lavant les mains au savon ont réduit la charge microbienne de plus de 90%. C'est la raison pour laquelle nous devons intégrer dans nos habitudes quotidiennes le lavage des mains au savon à des moments clés. Le lancement de la journée marque aussi la fin de la caravane unie pour une hygiène universelle des mains. Des kits de lavage des mains ont été distribués suivis d'une démonstration des techniques de lavage des mains. Point Covid. Ce 24 octobre 2022, les services de santé ont enregistré trois cas positifs sur 214 tests réalisés, deux patients guéris, zéro décès. Actuellement, 15 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de formation pour environ une centaine d'officiers et de chefs de section. Ils ont reçu leur diplôme de fin de stage après une formation à l'école d'application des officiers. Boubacar Babletouré, contre-indu. Ils sont au nombre de 99 officiers et chefs de section à recevoir leur diplôme de fin de stage. Durant cinq mois, ces éléments issus des différents corps ont reçu des formations sur la tactique, l'armement, l'instruction sur les tirs aux mortiers, le renseignement entre autres. Ces officiers en fin de formation constituent la dixième promotion de l'école d'application des officiers de Kati Eharo. Ce dixième cours d'application a été entièrement conduit par les instructeurs des forces armées maliennes. Cela, suivant les orientations du Chateau-Major général des armées et conformément à la volonté d'autonomisation des plus hautes autorités. Monsieur le Chateau-Major général des armées, vous avez attribué comme objectif spécifique à la direction des écoles militaires que tous les sous-officiers et les officiers en école soient formés en pratique à l'escorte de convoi, à la lutte contre l'IED, aux réactions à l'embuscade et au coup de main, que tous les officiers suivent la formation au sein de l'EAO à l'issue de leur cycle à l'EMIA. L'objectif de ces cours est non seulement de former des chefs de section et des officiers capables de conduire une section, mais aussi de les outiller sur la gestion des troupes pour faire face aux nouvelles menaces. Le général Jean-Victor Allard, chef d'état-major de la défense canadienne, il disait, je cite, « Peu importe l'effectif et le budget des forces, peu importe qu'on multiplie ou qu'on divise l'effectif et le budget par deux. Sans un corps d'officiers professionnels bien éduqués et efficacement entraînés, les forces seraient vouées au mieux à la médiocrité et au pire à leur perte. » Fin de citation. Faisant sienne de cette pensée, nos plus hautes autorités ont créé l'école d'application des officiers. Sa mission est d'assurer la spécialisation des officiers sortant des écoles, des officiers sortis des rangs des officiers de réserve. Cette dixième promotion complète ainsi le nombre d'officiers à 399 que l'école d'application des officiers Eao a eu à former de sa création à nos jours. 150 agents de la police et de la gendarmerie nationale sont en session de formation à l'école de police de Bamako. Ils doivent maîtriser les techniques de verbalisation dans le cadre du recouvrement des amendes forfaitaires. La formation est organisée par l'Agence nationale de la sécurité routière Batraori. Le non-respect des règles de la circulation amène souvent l'usager de la route a payé des amendes. Cette amende peut être forfaitaire ou composée selon la gravité de l'acte commis. Le paiement de ces différentes contraventions nécessite l'intervention des agents de la police et de la gendarmerie nationale. L'objectif de la formation est de renforcer les capacités des agents verbalisataires sur les procédures de recouvrement des amendes forfaitaires ici des infractions aux règles de la circulation routière. Au total, 150 agents des police et de la gendarmerie sont concernés par la formation et le Code national de la police. Les capacités des participants seront renforcées dans plusieurs domaines. Il s'agira de vous familiariser avec les techniques de poursuite et de répression des infractions aux règles de la circulation routière, d'harmoniser le projet de recouvrement des amendes au niveau des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie nationale, de renforcer les capacités des agents verbalisataires de la police et de la gendarmerie sur les enjeux liés à la procédure de recouvrement des amendes forfaitaires. Enfin, redynamiser le système de recouvrement des amendes forfaitaires ici des infractions aux règles de la circulation routière. La formation va s'étendre à 100 autres agents de la gendarmerie et de la police nationale des régions de Secassos et Ségou. L'ambassade de la République populaire de Chine initie une visite guidée à l'intention des étudiants de l'Institut Confucius au mémorial Modibo Keïta. L'activité s'inscrit dans le cadre du 73e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine qui coopère avec le Mali depuis 62 ans. Reportage Fadim Bakayta. Mémorial Modibo Keïta, maison qui immortalise le premier président du Mali indépendant. Il est aussi l'homme qui a jeté les bases des relations multilatérales avec ce pays frère et ami, la Chine. Le peuple chinois célèbre cette année le 73e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine, un événement qui coïncide également avec le 62e des relations chino-maliennes. La visite guidée organisée à l'intention des étudiants de l'Institut Confucius leur permet de mesurer à travers les expositions photos l'élan des échanges économiques et commerciaux, humains et culturels, nos relations dans les domaines comme la paix et la sécurité entre autres. Ce centre est un centre de recherche sur la mémoire du président Mémorial Maudiboketa, ses œuvres, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a consacré pour son pays. C'est ce qui nous a valu d'accueillir justement cette exposition commémorative des 62 ans de la coopération chino-malienne dans les travaux du Mémorial Maudiboketa. Dans les cours que nous faisons, il y a un module spécifiquement qui concerne les relations entre la Chine et le monde. Et c'est dit que dans ce module-là, vous avez c'est dit que les relations particulières entre le Mali et la Chine. Donc l'expo permet aux étudiants de comprendre de manière assez claire et datée. Donc c'est ce qui permet effectivement un renforcement des connaissances des étudiants par rapport aux relations chino-maliennes. Selon les étudiants inscrits dans cet institut où le chinois est la langue d'études, les expositions sont en lien avec certains thèmes de leurs leçons. J'invite aussi tous les étudiants ou tous mes camarades de s'intéresser à la culture, c'est-à-dire le lien qui se trouve entre la Chine et le Mali. Programmatique entre la Chine et le Mali est le thème de cette exposition photo. L'ONG Malimakh vient d'organiser une journée paysanne dans le village de Diladje dans la commune rurale de Megetan. objectif partagé avec les producteurs des villages d'intervention du projet technologie agricole face au changement climatique, les technologies développées par Malimakh. On fait le point avec Djemba Moussakounate. La journée paysanne majeure de l'ONG Malimakh est un espace d'échange entre les producteurs, vulgarisateurs, fournisseurs et chercheurs sur les nouvelles technologies et les bonnes pratiques agricoles. Cette journée permet de porter à la connaissance des producteurs bénéficiaires du projet technologie agricole face au changement climatique. C'est exact les différentes variétés de sémences en expérimentation dans le cadre de la mise en œuvre du projet dans la région de Koulikoro. Parmi ces technologies on peut citer entre autres les nouvelles variétés de maïs je vais parler de 99 EVDT IW DT-Stray 2014 pour le Nyebet je ne peux citer qu'Akar et Sampia il y a les variétés également d'arachide fleur 11 Un projet qui oeuvre pour une performance de l'agriculture face au changement climatique comme vous le savez avec ce changement climatique nous avons besoin des variétés qui peuvent répondre au climat actuel Ces nouvelles technologies devront permettre de renforcer la résilience des populations face au changement climatique dans la région de Koulikoro Les champs que nous avons visités c'est vraiment très rassurant si les femmes et les populations du village s'approprient de ces techniques ça pourra permettre aux populations d'avoir des vivres J'ai choisi la variété de Nymé Sampia 14 C'est une variété précoce J'ai fait les semis le 14 juin J'ai trois parcelles de démonstration La première n'a pas reçu de traitement La deuxième a reçu des traitements et la troisième trois traitements J'ai constaté que les parcelles traitées sont plus rentables que celles non traitées Le projet technologies agricoles face au changement climatique CESAT prend fin en 2023 Il intervient dans huit communes de la région de Koulikoro dont cinq du cercle de Koulikoro et trois du cercle de Banamba La finalité recherchée par le projet CESAT est d'augmenter la productivité et le revenu des producteurs CESAT organisé par l'ONG et financé par Oxfam La correspondance de Daniel Fomba C'est à travers le projet Solidarité et Entraide communautaire Mali que l'ONG Kaya conseille appui pour l'éducation à la base et son partenaire financier Oxfam entend sensibiliser et aussi interpeller les décideurs sur la problématique d'accès des femmes et des enfants à la terre et aux incenses de prise des décisions publiques et politiques Cette table ronde vise à éveiller les consciences en persuadant les femmes et les hommes ici présents que chacun doit contribuer dans le contexte du Mali-Croix Le Mali à l'instar d'autres pays du monde s'est résolument engagé dans un processus de construction d'une société émergente qui offre une égalité de chance aux femmes et aux hommes Le projet Solidarité et Entraide Communitaire PSEC Mali est mis en œuvre dans 8 communes du secte de Douila Il est le fruit d'un partenaire entre Oxfam et KM Le projet vise à faciliter l'accès des femmes et des jeunes à une source de revenus endogènes PSEC est un projet de renforcement des capacités des acteurs de base en vue d'une émergence de leaders locaux pour booster le processus de développement local Quant au représentant du gouverneur il a pour sa part invité l'ensemble à adhérer au programme PSEC Coxfam au Mali et ses partenaires requièrent votre appui et votre accompagnement pour une issue heureuse au processus de plaidoyer à travers l'organisation de ces deux événements qui nous réunissent à Diola La deuxième journée a été consacrée à une caravane de sensibilisation qui à son tour a pris fin dans la cour du gouverneur par la remise d'une déclaration finale des participants Journée porte ouverte de la SOGEBA Société Générale de Business Agricoles La journée concerne la visite d'une parcelle de 12 hectares de la société dans la commune rurale de Dialakoroba par les producteurs agricoles et des services techniques La SOGEBA a fait une communication autour de la qualité et la performance des engrais minéraux L'utilisation des sémences certifiées et des engrais minéraux naturels est d'une grande importance dans l'agriculture La SOGEBA Société Générale de Business Agricoles a aménagé une parcelle de production de sémences de 12 hectares à ce téfait à Maraco dans la commune rurale de Dialakoroba C'est ce qui justifie cette visite de terrain à la faveur des producteurs agricoles et des services techniques concernés La SOGEBA veut surtout venir en aide aux producteurs pour la prochaine campagne agricole en mettant à leur disposition une quantité importante de sémences certifiées de Nyebe Une initiative qui suscite de l'espoir sur les producteurs Ce sont des sémences de bonne qualité En cas de difficulté alimentaire on peut rapidement utiliser ce Nyebe pour subvenir aux besoins de la famille Le Nyebe Djigifa est la variété que la SOGEBA expérimente dans cette parcelle une variété qui s'adapte aux aléas climatiques La parcelle de sémences de Nyebe que nous venons de visiter aujourd'hui est une variété améliorée semi-rampante de l'IER dont le cycle est compris en 70 et 80 jours avec un rendement grain de 1,5 à 2 tonnes par hectare et un rendement fourrage de 2 tonnes à l'écart La journée porte ouverte de la SOGEBA a été aussi l'occasion pour la société de faire un exposé sur ses produits Elle entend faciliter l'accès des produits aux producteurs Lancé jeudi dernier le salon de l'innovation digitale dénommé Mali Digital Awards vient de prendre fin par une soirée de distinction des meilleures offres digitales Cette deuxième édition a mis en compétition plus de 600 start-up et entrepreneurs Mouamed Nabankeïta et Arouna Diara La deuxième édition de Mali Digital Awards se referme par une remise de prix Plusieurs entreprises et start-up ont compétit dans divers domaines Pour le jury le travail n'a pas été de tout repos pour primer les meilleurs services digitaux Je vous dirais clairement c'était pas facile on a fait tout ça en ligne carrément on ne s'était jamais vu et ça veut dire qu'on avait vraiment tous des collaborations qui nous ont permis de faire ce travail-là Ce prix je le dédie déjà à ma famille à tous ceux qui m'ont accompagné et surtout à mon équipe En fait ce qui a fait la différence c'est déjà notre cœur d'innovation qui est l'usage des outils numériques dans le domaine de la santé mais aussi il faut savoir que nous sommes une start-up à impact social donc du coup ça fait que nous créons de l'emploi nous faisons appel à ce qu'on appelle la solidarité internationale mais aussi nous facilitons l'accès aux soins L'édition 2022 a mobilisé plus de 600 participants ainsi que c'est pour les initiateurs des Mali Digital Awards qui ne cachent pas leur satisfaction Nous sommes plus que satisfaits de cette édition et les motifs sont très simples c'est de faire du Mali une terre du digital Nous avons enregistré plus de start-up cette année que lors de la première édition Nous sommes satisfaits de cet événement qui regroupe la start-up malienne qui regroupe aussi les développeurs de solutions informatiques Nous avons été aussi fascinés il faut le reconnaître par le talent de ces jeunes mais nous déplorons également beaucoup de choses et on a eu à le dire malheureusement toutes ces applications conçues ne sont pas conservées ici au Mali Le clou de la soirée a été la remise des distinctions honorifiques aux partenaires grâce auxquelles cette deuxième édition de Mali Digital Awards a connu un franc succès La fondation Al Barca projette la construction d'une école pour les enfants de Mina dans la commune de Ben Soba région de Kuchala La vente aux enchères de tableaux a permis de collecter des fonds en nature et en espèce pour la construction de cette école tant attendue par les élèves à travers la 7ème édition de la nuit Charity La soirée a tenu toutes ses promesses nous dit Boubacar Kanoute Depuis plus de 10 ans la fondation Al Barca fait des oeuvres étules en faveur des couches vulnérables Pour pérenniser ce geste humanitaire elle a initié la présente soirée dénommée Nuit Charity Elle a permis de collecter des fonds qui serviront pour la construction d'une école à Mina commune rurale de Ben Soba région de Kuchala dont les enfants de cette localité marchent plus de 4 km par jour pour se rendre dans une des écoles les plus proches Nous voilà réunis pour tenter de mobiliser des fonds afin d'offrir des salles de classe aux enfants de Mina dans la commune d'Empésoba qui dans les conditions actuelles ont recours à un hangar ouvert pour accéder à leur droit le plus élémentaire Ce geste caritatif émanant de la fondation Al Barca qui soulage impressionne plus d'un surtout ses partenaires qui accompagnent dans cette démarche tous saluent sa détermination et sa vision Félicité Madame Aïtara une femme intelligente compétente et consciencieuse de tout ce qu'elle a fait pour le bien-être de la population malienne et surtout pour les enfants les plus démunis à la fleur de l'âge elle a pu réaliser autant d'oeuvres autant d'oeuvres mais de services publics parce que c'est de la responsabilité de l'Etat de réaliser des classes d'assurer l'éducation pour chaque enfant Daraja en a fait une vocation et d'année en année nous découvrons le clou de la soirée est la vente aux enchères de plusieurs tableaux achetés par des hommes et des femmes à coût de millions de nos francs CFA pour appuyer les efforts de la fondation Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à un cancer très fréquent au Mali le cancer de la vessie il est d'ailleurs le premier cancer des voies urinaires il s'agit d'une tumeur qui se développe à l'intérieur de la vessie le symptôme le plus évocateur du cancer de la vessie est la présence de sang dans les urines on en sait plus avec Barakissa Ouattara et Akoubakouni à 52 ans Issouf est atteint d'un stade avancé du cancer de la vessie à ce niveau la chirurgie reste la seule alternative au début on a cru que c'était la bilargiose quand il allait aux toilettes on voyait du sang dans ses urines ses sangs se coagulaient au fur et à mesure la bilargiose est donc identifiée comme un facteur des risques du cancer de la vessie après le tabagisme il s'agit d'un cancer qui se développe sur la muqueuse vésicale en plus de ça il y a aussi l'obésité qui est un facteur de risque la sédentarité déjà et puis souvent le syndrome métabolique ou souvent les gens qui travaillent dans les industries de sidérigie les femmes qui font la tienture donc aussi on risque de faire ce cancer ici au Mali le cancer de la vessie est le premier cancer urologique selon le spécialiste il touche plus les hommes que les femmes et généralement les adultes plus âgés le symptôme le plus courant est la présence de sang dans les urines malheureusement aussi comme je l'ai dit on est dans une société où les gens font beaucoup de la bilargiose les gens qui pensent qu'en faisant de l'ématurie du sang dans les urines ce n'est pas grave alors que c'est vraiment bien grave donc c'est le premier signe le plus souvent qui apparaît donc en plus de ça il peut aussi avoir aussi des douleurs au niveau du bavon des mixtions fréquentes les patients vont uriner fréquemment chaque fois ils ont envie d'uriner et puis quand ils urinent souvent ça les brûle l'une des complications du cancer de la vessie est l'insuffisance rénale parce que il ne faut pas oublier que c'est la vessie la vessie c'est un réservoir pour les urines maintenant les urines sont fabriquées par les reins donc une fois qu'il y a un cancer dans la vessie les tigots qui ramènent les urines du rein vers la vessie peuvent être obsériés par ce cancer donc une fois que ces tuyaux sont obsériés ça va jouer sur les reins en amont et qui va finir par être défaillant le traitement du cancer de la vessie dépend du stade d'avancement la première des choses c'est ce qu'on appelle la résection transélectrale de la vessie donc on a des appareils endoscopiques on passe dans la vessie on résecte tous les cancers à monobloc donc quand c'est un cancer qui n'est pas vraiment très agressif on peut s'en tenir à ça on peut juste arrêter après la résection on fait la surveillance mais lorsque le cancer est agressif on procède à une ablation de certains organes mais par contre si c'est vraiment un cancer qui influe le risque avec tout ce qu'il y a comme risque de métastase donc le plus souvent qu'est-ce qu'il faut faire il faut enlever complètement la vessie donc on enlève la vessie et souvent si c'est un homme on enlève la vessie la prostate et si c'est une femme on enlève la vessie l'utéris et les annexes et malheureusement souvent avec une partie du vagin après cette intervention de nouvelles vessies sont confectionnées à partir des intestins pour une meilleure prévention du cancer de la vessie le spécialiste préconise une campagne de sensibilisation et de prise en charge de la bilharziose et une bonne hygiène de vie voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi bonsoir merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi